Première question. Présentez-vous. Je m'appelle Kevin Mulholland, j'ai 37 ans, je souffre de dystrophie musculaire et je joue au Power Soccer. Je suis impliqué dans le sport du Power Soccer depuis 2005, lorsque j'avais 18 ans. J'ai aidé à créer une équipe de Power Soccer nommée les Tidwate Piranha et je joue et dirige l'équipe depuis 2005. Au cours de la même période, nous avons créé une organisation appelée Virginia Power Soccer Association, VPSA, qui aide à promouvoir le sport du Power Soccer dans le état de Virginie. Deuxième question. Est-ce que vous êtes joueur ou entraîneur ? Je me considère avant tout comme un joueur et j'essaie petit à petit d'aider également avec le coaching. Troisième question. Vous jouez dans quel poste ? Cela ne me dérange pas de jouer n'importe où, j'ai joué gardien de but au début mais j'ai même marqué des buts. J'ai évolué au milieu de terrain pendant des années, puis j'ai évolué en tant qu'attaquant pendant quelques années et j'ai même joué comme attaquant dans l'équipe américaine. Actuellement, j'évolue entre goalkeeper et forward. Quatrième question. Ça fait combien de temps que vous pratiquez ce sport ? Cette année, cela fait 19 ans que je joue au Power Soccer, j'espère continuer à jouer aussi longtemps que possible. Cela devient de plus en plus difficile et c'est pourquoi j'espère me tourner vers le coaching dans un avenir proche. Cinquième question. Est-ce que c'est ton propre fauteuil de sport ? Oui, j'ai acheté mon Strike Force en 2014, c'est un modèle plus ancien mais qui fonctionne toujours très bien même à 10 ans. Sixième question. Je joue dans la Power Soccer Association des États-Unis, deuxième division, appelée Champion Conference. Septième question. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires et que j'ai atteint le rang le plus élevé des scouts, Eagle Scouts, en 2005. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais faire à l'époque. Heureusement, j'ai découvert le Power Soccer et j'étais très reconnaissant d'avoir pu conduire pendant six ans. Années qui m'ont aidé à fréquenter l'université et à obtenir mon diplôme d'associé en design graphique et multimédia. J'utilise beaucoup mon diplôme pour mon équipe avec des graphismes sur notre bande-annonce, nos maillots et tout le reste. Je fais fonctionner notre site web. Mais en dehors du Power Soccer, j'aime passer du temps avec mes amis, regarder du sport, des films et jouer à des jeux vidéo. Huitième question. Comment tu as entendu parler du foot fauteuil ? Je me suis impliqué dans le Power Soccer grâce en grande partie à mon père. J'ai été initié au sport du Power Soccer. Il a découvert ce sport en ligne et a découvert qu'ils organisaient une clinique de Power Soccer à Williamsburg, en Virginie, en 2005. Neuvième question. Tu as quoi comme handicap ? Dixième question. As-tu suivi la coupe du monde de foot fauteuil ? Onzième question. Vous voudrez transmettre quoi comme message aux gens qui regardent cette vidéo ? Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Anaïs Mokhtar. J'ai 31 ans bientôt. Et voilà, moi, je suis heureuse de la part de Zé Anthony, la semaine prochaine, on est dispo sauf lundi. Et du coup, ça fait 14 jours que je pratique cette discipline. J'ai commencé très tôt à jouer à 17 ans. Et depuis, j'ai continué mon parcours. Anciellement, j'ai parcouru ma première fois à l'Aiguille à Devers, en internat. Et ensuite, j'ai, bon, avec mes études, c'était pas évident, je suis revenue sur Rouen. Et j'ai découvert le club de Rouen, exactement, avec François Mascolier. Et du coup, j'ai commencé comme ça en 2014. Et depuis, j'ai continué là-bas. D'accord. Du coup, tu es plutôt joueur ou entraîneur ? Moi, je suis joueuse. D'accord. C'est quoi ton poste sur le terrain ? Mon poste sur le terrain, c'est au milieu des Franceurs. Ah, d'accord, d'accord. Et ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport ? Ça fait 14 ans, à peu près. Ah, d'accord. Tu commences à avoir un bord du bois, alors ? Oui, oui, on essaye. Je comprends, je comprends. Du coup, concernant le matériel, c'est ton propre fauteuil ? Ah, oui, on a chacun notre propre fauteuil au sein de l'association. Et du coup, oui, on a notre propre fauteuil. Je veux dire, c'est ton fauteuil personnel ou pas du tout ? Ah, non, pas du tout. C'est au sein du club. Ah, ils te le prêtent pour que tu joues, en fait. Voilà, c'est ça, oui. En fait, c'est vrai que ces fauteuils, c'est pas forcément remboursés, très populaire. Oui, c'est ça. Et puis ça a un coût, donc 12 000 euros à mettre dans un fauteuil. En réalité, tout le monde n'a pas les moyens. Et du coup, c'est compliqué. Mais avec les bénévoles qui gèrent le côté budget, on arrive à 60 000 quand même. Ouais, je comprends. C'est vrai que quand on est un joueur qui a besoin de plus d'aide technique, c'est plus compliqué à prêter. Tu vois, moi, je trouve que quand on prête des fauteuils à des gens qui ont un handicap moins lourd, c'est plus facile, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Et puis après, il faut aussi, au niveau matériel, il faut faire attention parce que s'il y a des peines ou des choses comme ça, enfin, c'est pas garanti que le club, il se suive derrière, donc c'est compliqué, quoi. Oui, c'est sûr que c'est des fauteuils qui coûtent cher et on ne peut pas avoir facilement un fauteuil aussi. Bah, c'est ça, oui. C'est compliqué aussi de pouvoir avoir ce type de fauteuil pour pouvoir quand même, à minimum, comment dire, c'est vrai qu'il faut quand même, si on veut évoluer dans le championnat, on a intérêt de mettre du budget pour gérer le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, je trouve bien que votre club vous prenne des fauteuils, je trouve que sinon, tu n'aurais pas pu pouvoir évoluer sur le terrain, quoi. Tu vois, je trouve que ce n'est pas forcément simple de faire comme cela, quoi. Bah, oui, oui, c'est plus simple, en fait. Oui, c'est sûr que, voilà. Et pourquoi ça permet à tous les joueurs, même qui n'ont pas beaucoup les moyens, de contribuer à cette discipline, en fait ? Oui, oui, c'est sûr que, voilà. Alors, et Asido, tu évolues dans quel championnat ? Bah, nous, cette année, malheureusement, on a descendu en D4 pour l'année prochaine. Donc, du coup, on a évolué en D3 cette saison. Et donc, on a, ouais, comme je t'ai dit, on a essayé de regarder à la B4. Mais bon, c'est sauter pour mieux reculer, quoi. Donc, après, ça va le faire. C'est à nous de nous remettre dans le banc et dans de bonnes conditions pour pouvoir évoluer, quoi. Oui, c'est vrai que c'est quand même dur de se maintenir dans l'élite. Ah, c'est ça, oui. En plus, avec la D3, tout le monde veut se mettre pour gagner sa place. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de gagner sa place, quoi. Bah, oui, oui, c'est sûr. C'est vrai que cette année, le championnat a quand même été serré, je trouve. Oui, oui, ça a été serré, ouais. Tu vois, par exemple, je vous donne un exemple. Je trouve que les D4, ça a évolué aussi. Oui, ça a évolué. Bah, comme toutes les règles évoluent, c'est normal qu'à ce niveau-là, ça évolue aussi. Donc, après, oui. Je trouve que c'est bien de pouvoir voir que cette discipline, elle a évolué, elle a grandit surtout. Oui, elle a grandit. Bah, quand on voit les débuts du foot-fetail, et aujourd'hui, à l'époque, on jouait avec Destorne. Aujourd'hui, on a des feutails beaucoup plus améliorés. Et du coup, c'est mieux. Mais au niveau des règlements, on a beaucoup plus de facilité pour jouer. Donc, en réalité, c'est bien, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et après le foot-fetail, tu fais quoi pour t'occuper de tes temps libres ? Alors, moi, j'ai monté, j'ai une entreprise à moi. Donc, c'est le Montage 76. Et du coup, là, je suis en train de créer un site qui est en cours de construction et qui prendra effet dans quelques temps par rapport au foot-fetail, principalement, quoi. Alors, je trouve que c'est bien de pouvoir montrer aussi, pas que le côté sportif, c'est bien aussi de montrer qu'on peut être comme chaque personne au foot-fetail, on peut être une personne un peu rentière, tu vois. Ah bah oui, oui, c'est important de montrer à la société d'aujourd'hui que même avec un foot-fetail, voilà, t'es assez autonome de toi-même et faire évoluer cette politique-là, en fait. Oui, c'est vrai que c'est bien de pouvoir te montrer que nous, on ne se tombe pas d'épouse, quoi. On s'occupe qu'un bon à notre possibilité, aussi. Ben, c'est ça, il faut enlever les stigmatisations et du coup, après, on évolue dans le bon sens, quoi. Sinon, tu as entendu parler comment du foot-fetail ? Ben, moi, à l'époque, j'étais en interna à Berck, sur mer, et il y avait une session de foot-fetail là-bas et du coup, je me suis intéressée plus à cette discipline qui était possible pour moi à l'époque et du coup, je me suis inscrite et j'ai évolué comme ça, en fait. D'accord, voilà. Je trouve que, en fait, quand tu te dis qu'il n'y a pas beaucoup de sport adapté pour les personnes handicapées ou moteurs, tout ça, bien qu'ils ont créé cette discipline, du coup, ça permet de vouloir faire comme tout le monde, tu vois. Ah ben oui, c'est sûr. Tu vois, on peut être sans handicap ou avec un handicap, ça reste quand même important de faire du sport, tu vois. Ah ben oui, c'est important pour le mental, pour l'autonomie, pour plein de choses, pour la concentration aussi, parce qu'il y a des handicaps, on a besoin de se concentrer pour évoluer et dans cette discipline-là, en fait, on se retrouve à faire toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que c'est important, quoi. Oui, c'est sûr que, voilà. C'est vrai que c'est pas forcément... Voilà, c'est pas évident, c'est sûr. Et sinon, tu as quoi comme handicap ? Alors, moi, c'est... Je suis IMC. Ouais. Et du coup, c'est mes jambes qui marchent pas et c'est depuis la naissance, quoi. D'accord. Est-ce que tu as entendu parler que le terme IMC a changé ? Ah non, j'ai... Non, du tout. Je peux pas te dire comment ça s'appelle, mais c'est... C'est l'ébro, en tout cas, ça. Un rapport avec le cerveau, j'ai pas... J'ai pas bien compris le truc, hein. Je peux te dire, j'arrive pas à le prononcer le nom, ouais. Bah, je sais qu'il y a pour enseigner, ça, c'est bien aussi. Bah, en fait, c'est vrai que les gens de maintenant, tu vois, qui rentrent dans le médical, ton handicap, ils connaissent pas, en fait. Ah bah non, non, non. Même quand tu en poses la question, des fois, c'est... T'as certaines réponses, mais... C'est pas vraiment ce qu'on a recherché dès le départ, donc c'est compliqué, quoi. C'est vrai que les gens, quand tu me dis « IMC », ils croient que tu peux avoir de la taille, du poids, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'ils changent tellement de mots... On change tellement de phrases, de mots dans notre pays, c'est vrai que c'est... Ah bah, c'est la langue française, ça, elle est très compliquée à comprendre et à parler, mais bon, après, avec les gazos, enfin, Internet, aujourd'hui, maintenant, ça, c'est pas mal, donc ça va encore. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, est-ce que tu as suivi la Coupe du Monde de Foot Hotel ? Alors, alors, oui, je l'ai suivi, et, euh, du coup, c'était très enrichissant, on est sur le plan enjeu, sur le plan stratégie et tout, c'était vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai qu'ils ont mieux joué que la Coupe d'Europe, quoi. C'est vrai qu'en Coupe d'Europe, euh, ils ont fait tout et n'importe quoi. Et là, je trouve que c'est bien, ils sont vite rattrapés. Ah bah, oui, il fallait mieux se rattraper, je vois, ouais. La Coupe du Monde, c'est sûr. Tu vois, il y a quand même des belles équipes, quoi. Quand tu vois, euh, l'Angleterre, l'Amérique... Ah, c'est vrai que l'Amérique, ils en étaient pas terribles, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Mais après, bah, dans l'Angleterre, bah, c'est eux qui ont un peu fait la Coupe du Monde, en fait. Eux-mêmes, ils ont les bonnes stratégies, ils ont du jeu, ils ont du collectif. Et du coup, ça amène à un beau jeu, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça donne des idées à te regarder d'autres personnes qui jouent au niveau, aussi. C'est ça. C'est vrai que c'est pas facile de reproduire tout à fait la même chose, mais finalement, on arrive quand même à faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est bien aussi de garder un jeu extérieur pour pouvoir, par exemple, chez nous, reproduire des stratégies de jeu, des plans, des plans de... Comment, par rapport à l'entraîneur, lui, il peut se baser aussi sur pas mal de choses. Donc, c'est bien d'avoir un jeu extérieur, quoi. Ouais, c'est sûr. Et pour la petite dernière question, tu veux transmettre quoi comme message ? Alors, moi, j'aimerais transmettre que c'est pas parce qu'on a une difficulté à part entière que vous pouvez pas faire de votre handicap. Comment, je veux dire, il faut que vous évoluez dans l'entraîneur. Nicolas Barbé, salut Marvin, si je peux être utile. Avec plaisir. Dans votre difficulté, évoluer dans ce que vous voulez, que ce soit associatif, même travail, il faut évoluer positifment, quoi. Et rien lâcher. C'est vrai que des fois, le handicap, ça peut mettre des fois à certaines barrières. Mais aujourd'hui, il faut, avec tous les moyens qu'on a en France, il faut évoluer dans... Il faut aller de l'avant et pas se décourager, en fait. Je te remercie d'avoir partagé ton expérience sur la vie sportive, ta vie sportive. Je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont en situation de handicap pour pouvoir... Je trouve que c'est bien, je trouve que le foot fatale, ça munit tout le monde. Je trouve que c'est quand même une sacrée famille, quoi, le foot fatale. Ah bah oui, c'est une seconde famille. On tisse des liens assez particuliers. Parce que c'est des gens qui sont là autour de nous, je veux dire, à la longueur d'année par rapport au championnat. Ils sont là dans les bons comme les mauvais moments où quand il y a des défaites, ils sont là pour nous golfer, pour nous re-booster. Et c'est là que c'est important aussi. Donc tout le monde a sa part de positivité dans ce domaine-là. Donc après, c'est assez cool. Sous-titrage ST' 501